Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous Manatila, Amsa, Senkharit, Sendomunday Les copines, c'est vrai que je ne vous ai jamais donné la signification de ces mots en wall-off que je répète à chaque fois et c'est pas normal, c'est pas du tout normal et aujourd'hui j'ai rectifié le tir quand je dis Manatila, ça veut tout simplement dire c'est encore moi donc Manatila, Amsa, c'est encore moi, Amsa Senkharit, Sendomunday, votre copine, votre go voilà, tout simplement donc maintenant vous savez tout en fait je vais vous dire un truc je sais que sur ma chaîne je ne ferai jamais une vidéo 100% wall-off parce que tout simplement j'ai des abonnés de tous les horizons mais j'aime vraiment apporter cette petite touche voilà qui montre tout simplement que je suis une sénégalaise tout simplement et c'est fou parce qu'il y a pas mal de personnes en regardant mes vidéos en fait c'est seulement quand je parle wall-off qu'ils se rendent compte tout simplement que je suis sénégalaise et puis à chaque fois j'aime tellement ça franchement c'est juste fou mais j'adore ça voilà j'adore ça donc voilà maintenant vous savez tout mais bref aujourd'hui les copines comme vous avez bien pu le voir dans le titre je vais vous montrer comment faire un savon mais de qualité supérieure genre le level est trop high franchement ce savon c'est juste de la bombe atomique les copines clairement vous m'en direz des nouvelles donc c'est un savon avec que des ingrédients 100% naturels mais de qualité supérieure donc c'est parti pour faire ce savon on aura besoin de bases Melt & Pour que j'ai acheté chez Aromazone mais clairement des bases Melt & Pour vous en avez de toutes les sortes de toutes les marques et d'ailleurs n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos je vous ai mis des liens Amazon de bases Melt & Pour sont vraiment taux parce que c'est des bases qui sont assez riches en glycérine et en huile végétale ce qui fait tout simplement quand on utilise les bases Melt & Pour pour faire des savons on a rarement un savon qui assèche la peau vraiment c'est ça vraiment l'avantage et c'est tellement plus simple de faire son savon soi-même à la maison avec une base Melt & Pour c'est tout simplement la vie on n'a pas à se tracasser sur des mesures ou tout simplement utiliser de la soude caustique pour faire des savons clairement les bases Melt & Pour c'est la life on aura également besoin de la poudre de curcuma que vous connaissez tous la poudre de curcuma vraiment c'est l'une de mes poudres favorites parce que c'est une poudre qui est assez riche en antioxydants qui va unifier naturellement la peau qui va éclaircir naturellement la peau en plus de ça la poudre de curcuma est un ingrédient anti-âge mais également va rehausser votre teint mais en plus de ça ça va illuminer votre peau ensuite on aura besoin de la poudre de réglisse clairement les filles je ne sais pas si vous connaissez cette poudre mais c'est également une poudre qui est juste topissime qui va unifier le teint qui va clarifier la peau mais également qui va l'éclaircir de façon vraiment très naturelle donc sachez tout simplement que la poudre de réglisse c'est une poudre phare dans la cosmétique naturelle on aura également besoin de la poudre de cogique mais attention pas n'importe quelle poudre de cogique là on va utiliser de la poudre de cogique dipalmitate c'est vraiment l'une de mes poudres préférées clairement la poudre de cogique dipalmitate je ne vois pas ma vie sans elle parce que pour moi c'est l'une des meilleures poudres cosmétiques pour unifier le teint pour éclaircir la peau pour atténuer les taches de la pigmentation donc il faut savoir qu'il existe bien la poudre de cogique brute qui est pas mal aussi et la poudre de cogique dipalmitate a une meilleure stabilité à la chaleur et à la lumière et le plus important il ne s'oxyde pas facilement c'est à dire qu'il ne change pas la couleur de vos produits contrairement à la poudre de cogique brute clairement si vous faites l'erreur d'utiliser de la poudre de cogique brute dans vos produits cosmétiques vous allez le voir en fait vous allez le voir ça va changer la couleur des produits et ça va vraiment jouer sur la stabilité de votre recette tout simplement si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire comme ça je vous ferai une vidéo comparative pour vous montrer la poudre de cogique brute et la poudre de cogique dipalmitate comme ça, ça vous permettrait vous de différencier les deux tout simplement et de ne pas vous faire avoir une chose qui est vraiment très importante et qui mérite vraiment d'être soulignée sachez tout simplement que la poudre de cogique dipalmitate est sans danger convient à presque tous les types de peau également la poudre de cogique dipalmitate est compatible avec la plupart des actifs cosmétiques on aura également besoin d'huile essentielle d'orange mais dans cette recette l'huile essentielle d'orange va venir juste parfumer notre savon mais rien d'autre l'étape 1 consiste à faire fondre 100 g de base de savon melt and pour soit au bain-marie, au micro-ondes ou dans un bol chauffant comme celui-ci d'ailleurs il vient de chez Aromazon et il est vraiment top ensuite je rajoute 1 g de poudre de curcuma et 1 g de poudre de reguisse ensuite je fais chauffer légèrement 5 ml d'huile végétale de bousserelle et je vais mettre 2% de poudre cogique dipalmitate qui représente 2 g de poudre cogique dipalmitate donc le dosage pour que le produit soit efficace c'est entre 2 et maximum je dis bien maximum 5% parce qu'un savon à l'acide cogique dosé à 1% j'ai envie de vous dire que vous verrez pas les résultats et comme vous pouvez le voir la poudre de cogique dipalmitate c'est complètement dissoute là on voit plus rien du tout on dirait qu'on a rien mis en fait dans cette huile alors qu'il y a quand même 2 g de poudre cogique dipalmitate et donc on va rajouter notre mélange d'huile de bousserelle et de poudre cogique dipalmitate dans notre préparation de savon ensuite je vais rajouter 4 gouttes d'huile essentielle d'orange et je vais vraiment mélanger tout ça et ensuite je vais pulvériser un petit peu d'alcool sur cette moule en silicone tout simplement l'alcool va tout simplement empêcher que les bulles se forment en fait dans le savon tout simplement ensuite je vais verser ma préparation et je pulvérise encore un petit peu d'alcool et je laisse poser 2 voire 3 heures mais vous pouvez également le laisser au frigo mais sachez tout de même que même si vous le laissez au frigo le temps que ça se solidifie vous devez quand même le sortir et le laisser sécher à l'air libre tout simplement c'est vraiment très important et votre savon est prêt et regardez moi ça clairement ce savon est hyper efficace pour lutter contre les tâches des papillementations pour unicher le temps mais également pour éclaircir la peau de façon vraiment naturelle et là le savon il sent trop bon il sent vraiment le naturel donc on sent le curcuma mais également on sent l'huile essentielle d'orange douce et ça c'est trop bien ouais rajoutez vraiment de l'huile essentielle d'orange justement pour avoir une bonne santé et si vous voulez avoir de meilleurs résultats laissez le poser comme un masque sur le visage vous aurez ainsi de meilleurs résultats donc voilà je vous le conseille vivement et donc voilà les copines c'est tout pour cette petite vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas comme d'habitude à me laisser des pouces bleus vers le haut abonnez-vous à ma chaîne n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous la trouvez utile je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501